Je vais être débutée tout doucement en vous remerciant d'être là. Josée Marcoux qui est votre animatrice principale aujourd'hui devait être accompagnée de Karine Jacques qui a travaillé à la présentation avec elle puis qui a mis toutes ces belles diapos pour lesquelles elle devait s'adresser à vous mais Karine Jacques ce matin n'a pas d'internet donc je suis là à pieds levés alors aujourd'hui on est ici pour présenter pour parler de l'aide financière aux études je vais vous partager la présentation alors on est ici ce matin pour parler de l'aide financière aux études pour nos élèves adultes qui ont des besoins particuliers c'est souvent une thématique qui est peu connue des gens on va essayer de la démystifier un peu puis je pense que le côté ce qui amenait Karine à faire cette présentation là avec Josée c'était aussi beaucoup tout le côté paperasse et administratif qu'il y avait autour de l'aide financière aux études alors on va essayer de vous accompagner aussi un petit peu là-dedans essayer de démystifier tout ça alors Karine débute toujours les webinaires en parlant des services éducatifs complémentaires qu'est ce que ce sont les services éducatifs complémentaires bien en fait c'est vraiment les éléments qu'on retrouve de façon transversale à l'éducation des adultes mais aussi au secteur des jeunes dès qu'on n'est pas dans un programme qu'on touche plusieurs facettes on se retrouve fort probablement dans les services éducatifs complémentaires il ya donc trois volets sur nos volets principaux dans lesquels Karine et moi travaillons surtout il ya le soutien à l'apprentissage donc surtout ce qui va toucher l'approche un peu pédagogique il va y avoir aussi dès qu'on parle de soutien à la vie étudiante donc promotion de la vie étudiante donc venir soutenir la motivation via les activités de vie étudiante pour maintenir nos adultes en formation et notre petit dernier promotion de la santé du mieux-être donc dès qu'on parle entre autres de nos élèves immigrants de la santé mentale des problématiques au niveau des dépendances ou au contraire des systèmes du développement des saines habitudes de vie on est dans les services éducatifs complémentaires la mission de Karine qu'elle vous présentez dans les prochaines diapositives elle c'est vraiment de travailler dans toutes ces dimensions là auprès de l'élève pour que les dimensions des services éducatifs complémentaires permettent à l'élève de réussir son projet de formation et qu'il le fasse de la façon la plus efficace possible la façon la moins énergivore possible pour lui et pour qu'il soit accompagné tout au long de ce projet de formation là on offre elle offre du soutien Karine aux élèves de façon indirecte en fait parce qu'elle va s'adresser beaucoup à tous les intervenants et aux gestionnaires dans son travail auprès de la l'accompagnement national des services éducatifs complémentaires donc Karine en fait je vous détaille un peu ces tâches dans l'accompagnement national des services éducatifs complémentaires c'est principalement une tâche de réseautage donc Karine travaille à la promotion de tous les projets gagnants toutes les approches qui sont sont de belles réussites dans les différents centres mais aussi tout ce qui est approche novatrice elle va s'assurer que ça soit diffusé dans le réseau elle va permettre aussi aux gens de se réseauter entre autres quelqu'un qui voudrait démarrer un nouveau projet qui voudrait savoir si ça s'est vécu dans un autre centre elle peut réseauter les gens entre eux pour leur permettre de s'appuyer sur les réussites et puis sur les difficultés qu'ont rencontré d'autres centres qui s'en vont dans la même direction que ceux qui font appel à Karine elle va aussi publier des infos lettres donc dans la présentation vous allez pouvoir vous inscrire si ce n'est pas déjà fait à l'info lettres des services éducatifs complémentaires ça vous permettra d'être avisé à l'avance quand il y a des webinaires quand il y a différentes animations ou des activités qui sont organisées par l'accompagnement national donc vous aurez l'information en priorité elle travaille aussi beaucoup à au niveau des webinaires entre autres à essayer de démarrer des réflexions d'amener de rejoindre les gens dans les thématiques qui sont les plus populaires et qui peuvent soutenir le plus de gens possible elle a aussi organisé des après-cours donc elle est responsable de trois après-cours principalement elle est responsable de l'après-cours des orthopédagogues fga orthopédagogues fp et tous nos intervenants psychosociaux fait que l'intervenant psychosociaux on passe on peut parler de la tes les psycho éducateurs tous ceux qui vont intervenir au niveau psychosocial auprès des élèves techniciens travail social travailleurs sociaux peuvent se présenter aux après-cours des intervenants psychosociaux ça nous permet un réseautage on peut venir poser des questions les ordres du jour sont ouverts vous pouvez y inscrire vos questions y ajouter vos points ça permet un super beau réseautage ça permet de voir qu'est-ce qui se vit ailleurs comment ça se déploie puis c'est super inspirant les après-cours de carré fait que là je jette un petit coup d'oeil savoir si j'ai oui la diffusion pratique gagnante ça fait vraiment partie de ce qu'elle va faire et c'est un mandat national elle dessert tout le Québec et tous les services qu'elle peut vous offrir ça se fait de façon tout à fait gratuite alors vous n'hésitez pas à entrer en contact avec elle si vous avez des questions pour les petites questions ponctuelles elle est super bonne aussi elle peut vous diriger aux bons endroits super rapidement prochaine diapo elle me l'avait préparé c'était pour moi alors moi je suis Karine Martin responsable de l'équipe choc des services éducatifs complémentaires je travaille en parallèle avec Karine heureusement parce que je me demande bien ce que je ferai ici ce matin je serai un petit peu démunie donc l'équipe choc des services éducatifs complémentaires travaillent dans les trois mêmes volets que l'accompagnement national ce sont encore une fois des volets transversaux qui touchent l'ensemble de l'éducation les élèves les enseignants les gestionnaires tout comme Karine je travaille de façon indirecte avec les élèves parce que je suis aussi en soutien aux enseignants et aux gestionnaires l'équipe choc des services éducatifs complémentaires en fait on reçoit les demandes de formation de la part des centres fga et fp un peu partout au Québec donc des centres on a de la difficulté avec par exemple plusieurs élèves TSA qui arrivent en formation on est peu outillé on sait pas comment intervenir auprès de cette clientèle là ils peuvent faire appel à nous on va déployer des ressources qui sont toujours des ressources du milieu qui vont aller dans les centres offrir de la formation personnalisée donc chacune des formations est personnalisée à la réalité du milieu ces formations là sont complètement gratuites et on couvre encore une fois les trois volets c'est à dire le soutien à l'apprentissage la promotion de la santé du mieux être et aussi la vie étudiante donc vous allez avoir toutes nos coordonnées dans la présentation qui vous ai envoyé et vous allez pouvoir accéder aussi aux liens cliquables si on en a mis là sinon bien sur le site des après cours vous pouvez facilement trouver les coordonnées pour nous retrouver là où on déposera la présentation et enregistrement de la du webinaire d'aujourd'hui et je pense maintenant la parole à madame josé marcou qui va plonger dans la rencontre d'aujourd'hui josé qui a une super expertise au niveau de l'aide financière aux études qui a travaillé aussi beaucoup auprès de nos élèves qui ont des problématiques au niveau du langage si je me souviens bien josé avec une expertise particulière auprès des élèves qui était malentendant aussi donc je la laisse se présenter elle le fera sans doute beaucoup mieux que je le ferai mais je vous souhaite un beau webinaire et josé on t'écoute avec attention merci bonjour tout le monde en fait là je remplace encore karine dans le fond l'intention de la rencontre c'était de vous informer mais aussi de vous de vous outiller en tant qu'intervenants pour que vous puissiez dans le fond avoir toute l'information même si on va peut-être en tout cas avoir des questions qui resteront sans réponse mais on va quand même essayer de vous donner le plus d'informations possibles sur cet outil là qui qui peut être utile pour nos élèves qui ont des besoins particuliers donc c'est des élèves qui sont du secteur adulte en FGA mais ça pourrait être aussi en FP là il n'y a pas de problème mais on veut que les personnes puissent avoir accès aux ressources humaines et aussi aux ressources matérielles qui sont nécessaires pour beaucoup de nos élèves au niveau de leurs apprentissages scolaires donc l'aide financière aux études est là elle existe puis je vais essayer de vous de vous outiller en fait c'était ça notre notre intention de la rencontre karine avait reçu plusieurs questions j'ai demandé aussi à d'autres SCP et moi aussi en tant que conseillère pédagogique j'avais reçu beaucoup beaucoup de questions fait que là j'en ai fait comme j'en ai relevé quelques-unes c'est quoi les démarches pour obtenir de l'aide financière aux études est-ce que mes élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou un autre difficulté est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils peuvent bénéficier de l'aide financière comment on va remplir le formulaire 10-15 comment on fait l'analyse de la situation c'est quoi les ressources qu'on a accès les ressources humaines autant que les ressources matérielles comment tant ça prend pour avoir de la recevoir de l'argent qu'est-ce qui arrive sur le formulaire 10-90 là je vous donne plein de chiffres inquiétez vous pas on va tous les voir là je vais essayer de pas être trop plate parce que en même temps quand on parle de formulaire tu sais c'est toujours toujours un peu ennuyeux mais je vais essayer de pas être ennuyeuse bon ok qu'est-ce qui arrive avec le formulaire 90 si on l'a pas envoyé quelles sont les raisons d'un refus quand on envoie notre demande à l'aide financière est-ce que ça peut être refusé quelles seraient les raisons qui pourraient être refusées là la demande alors toutes ces questions là normalement à la fin de la rencontre vous devriez avoir des réponses à ces questions là alors je vais essayer d'y répondre si jamais j'y ai pas répondu bien faites moi signe et puis on va essayer d'y répondre par contre il n'y a pas peut-être des questionnements qui vont rester mais il y a toujours la possibilité de faire une analyse qui est plus approfondie et une analyse individuelle c'est à dire que ce matin on fera pas d'études de cas dans le sens où vous me parlez d'un élève que vous avez tout ça non mais est-ce que après il y a possibilité oui et là karine c'est là que tu peux peut-être ajouter par rapport au soutien qui est possible d'amener là par rapport aux gens qui auraient des besoins par rapport à l'aide financière qui doivent te contacter alors je te laisse poursuivre que ce soit auprès de karine ou moi on les services de l'accompagnement national et de l'équipe choc peuvent peuvent vous soutenir à ce niveau là donc si vous avez des besoins vous avez une question ponctuelle si karine ne peut pas y répondre on va vous référer à des ressources donc ça fait partie quand on parlait de réseautage mais on peut vraiment mettre les gens en contact avec des gens avec d'autres ressources qui ont vraiment développé une expertise donc vous n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter on va vous rediriger vers probablement josé qui est pas mal dur à battre à ce niveau là ce qui pourra vous aider là de façon individuelle à gérer un cas si vous avez une question vraiment précise en lien avec un élève on pourra vous rediriger vers elle avec grand plaisir donc josé marcou j'ai 35 ans d'expérience en éducation j'ai d'abord fait mes études en adaptation scolaire j'ai fait le retour de pédagogie oui j'étais en déficience auditive j'ai la langue des signes québécoise j'ai été conseillère pédagogique de 2011 jusqu'à l'année part et puis j'avais dans mes dossiers principaux à faire les demandes d'aide financière donc je travaillais pour les sarcas je recevais les élèves à notre centre je travaillais au centre champagnard à montréal qui est un centre pour des élèves à besoins particuliers fga et ben quand je suis arrivée là en 2011 je travaillais aussi j'avais le crêpe j'avais radisson qui était des centres aussi pour adultes avec le centre fga et on pouvait envoyer je pouvais envoyer de 20 à de 15 à 25 demandes d'aide financière par session parce qu'avec l'aide financière vous allez voir là je vais vous en parler ça fonctionne vraiment par session scolaire et à chaque session ça variait c'était minimum 15 demandes d'aide financière que je pouvais envoyer jusqu'à 20 25 après ça j'avais moins de demandes à envoyer parce que on a on a enlevé deux centres je suis restée juste avec le centre fga champagnard mais au centre champagnard en intégration sociale eux aussi font des demandes ils en font une vingtaine par session et moi j'en faisais entre 15 et 20 là juste à mon école donc chez nous mettons qu'on est le centre qui avions énormément de demandes d'aide financière alors oui karine c'est pour ça que tu dis que je suis une personne qui a beaucoup d'expertise à ce niveau là c'était un dossier que je traitais là c'était un de mes principaux dossiers à part de tous les autres documents ou d'autres dossiers que je pouvais mener alors le présentement je suis personne ressource pour l'équipe choc alors voilà pour mon expertise dans ce volet là alors c'est quoi une aide financière bien c'est c'est une allocation c'est vraiment une allocation financière qui va être pour des besoins particuliers aux adultes ça peut aussi bien être en effet fga que au cégep à l'université et ce sont c'est une pardon c'est une allocation mais pour les apprentissages scolaires faut garder en tête c'est que les les sommes qui vont pas être utilisées à la fin ils doivent être à la fin de la fréquentation scolaire de l'élève les sommes doivent être retournés ok ils peuvent pas regarder cet argent là ça leur appartient pas alors l'argent qui est attribué à pierre ben c'est pour son année sa session sa session scolaire en cours de route il décide lui qui abandonne l'école parce que on en a quand même des élèves qui abandonnent en fga et fait et aussi pour différentes raisons puis bon c'est correct mais du moment qu'ils abandonnent l'école le montant qui n'a pas été utilisé doit absolument être retourné au ministère le traitement d'une demande financière ça peut prendre de quatre à six semaines alors quand que toutes les démarches ont été faites eux ils reçoivent les documents après il faut calculer de quatre à six semaines quand je suis arrivé en 2011 ça prenait vraiment plus de six semaines maintenant quand j'ai été ça prenait des fois quatre semaines tout était réglé c'était assez rapide la l'ensemble de la démarche les sommes elles sont pas versées au centre fga ou au centre fp elles sont vraiment données à l'élève donc ça ça va être important que vous gardiez ça en tête c'est l'élève qui va recevoir les sommes qui vont être autorisées dans le fond là qui vont être acceptées quand je suis arrivé en poste et que j'ai commencé à m'occuper de l'aide financière j'ai entendu toutes sortes de choses j'ai entendu c'est un prêt non ce n'est pas un prêt l'aide financière est donné t'as croyé pour par exemple un preneur de notes ben le preneur de notes ça va être pour payer le preneur de notes puis à la fin de la session ben ou à la fin des études de l'élève ben t'as pas à remettre l'argent qu'ils t'ont donné cinq mille dollars t'as pas à rembourser 5000 $ tu as utilisé 4200 ben c'est juste le 800 $ que tu vas retourner donc ce n'est pas un prêt on sait c'est quoi un prêt on te le prête ou tu redonnes tout à la fin c'est pas non plus une bourse une bourse on te l'attribue tu fais ce que tu veux avec là l'allocation l'aide financière on te l'attribue mais c'est pour tes études et tu peux pas faire autre chose avec tu peux pas te payer une paire de chaussures dans mes années d'expérience j'ai eu l'opportunité le bonheur le malheur on peut appeler ça comme on veut mais j'ai vécu à quelques reprises des élèves qui qui n'étaient pas dans disons qui étaient dans le besoin et j'ai même direct qui ont utilisé les sous pour s'acheter des vêtements pour s'acheter de la bouffe pour mais c'est parti après quand il venait le temps de payer l'accompagnateur l'interprète ou autre ben il avait plus l'argent alors là il venait cogner à mon bureau ben j'en ai plus d'argent ben l'argent il est où mais il avait dépensé une bourse on fait ce qu'on veut avec l'aide financière la fp est donnée pour les études alors on peut pas faire ce qu'on veut avec je leur disais parenthèse moi je leur disais toujours aux élèves quand ils arrivaient dans mon bureau je leur expliquais comment ça marche pourquoi etc je leur disais tout le temps ouvre quoi un compte bancaire et c'est ce compte-là que tu vas utiliser et rien d'autre donc tu es sûr que cet argent-là va aller à la bonne place parce que vous allez voir plus loin là je vais vous donner des chiffres ça peut être assez phénoménal là ça peut être assez impressionnant de voir débarquer des sommes comme ça dans notre compte puis c'est pas un automatisme c'est pas parce qu'un élève arrive dans votre bureau puis qu'il dit oh mais moi j'ai un trouble développemental du langage une spasie ben moi je veux ça j'ai besoin de ça je non ça veut pas dire que l'aide financière c'est pas un automatisme l'aide financière vous dit s'il y a deux volets il y a les ressources matérielles et il y a aussi les ressources humaines ça c'est une demande qui m'avait été faite par quelqu'un dans un centre qui m'avait dit tu sais ce serait le fun si on avait visuellement là comme le résumé de qu'est ce que c'est alors les ressources matérielles qui peuvent être demandées dans le fond à l'aide financière c'est un ordinateur avec des accessoires un ordinateur de table les accessoires un portable souris clavier microphone la suite bureautique les logiciels d'aide aussi peuvent être demandés il y en a d'autres aussi comme quelqu'un qui serait non non voyant ou qui aurait des difficultés visuelles un dictaphone ou quelqu'un qui a un tdl aussi on pourrait demander un dictaphone un dictionnaire électronique donc ça c'est tout là on pourrait mettre des fois des places on aurait pu mettre des points dans le sens qu'il y a quand même tout ce volet là au niveau du matériel il y a beaucoup de choses qu'on peut faire la demande au niveau des ressources humaines bien on peut demander un accompagnateur il peut être là en classe à l'heure du dîner au déplacement moi je pense au centre champagnard où tu travaillais bien nous on avait des élèves qui étaient en fauteuil donc on avait besoin aussi à l'aide pour l'habillage pour les toilettes l'accompagnateur pouvait aller même en salle d'évaluation il y a possibilité aussi de faire une demande d'aide financière pour avoir un preneur de notes pour avoir un interprète lorsque c'est un élève sourd qui a une déficience auditive donc et aussi pour le transport adapté autant le transport public que le transport privé je vais vous revenir avec tout ça un peu plus loin et plus en détail de quoi on fait comment et pourquoi je vous donne une mise en situation alors carly est âgée de 19 ans elle s'en vient dans votre centre avec un diagnostic du trouble développemental du langage aussi qu'on appelait autrefois la dysphasie elle arrive dans le bureau puis elle dit ben moi là j'ai une dysphasie là j'ai une dysphasie je veux un ordinateur ok elle veut avoir un ordinateur bien à elle et elle me dit ben dans mon autre école avant j'en avais un ordinateur puis j'avais des mesures adaptatives je veux mon ordinateur alors qu'est ce qu'on fait avec ça alors quelles sont les démarches à suivre alors premier lieu je vais dire bonjour à carly puis je vais lui dire ben parfait tu avais un ordinateur à ton autre école et tout ça parfait je vais prêter un ordinateur ici dans notre centre je vais contacter l'ancienne école je vais me faire venir son DAP je vais vérifier aussi si elle avait la mesure 30 puis 110 est-ce que quand elle était au secteur jeune est-ce qu'on lui avait attribué un ordinateur est-ce que on peut récupérer l'ordinateur parce que normalement le avec la mesure 30 810 l'élève qui avait l'ordinateur au secteur jeune a le droit et devrait prendre son ordinateur on devrait l'avoir à notre centre donc pour faire les démarches auprès des personnes auprès des directions ou de l'orthopédagogue qui est responsable dans le centre et on fait venir l'ordinateur mais moi j'ai vu des fois où qu'il nous dit ben non ça fait cinq ans qu'il est parti de notre centre nous l'ordinateur il n'en a plus puis bon ben là il faut faire d'autres démarches à ce moment-là savoir s'il va avoir accès à un nouvel ordinateur il faut aussi s'assurer l'élève arrive dans mon bureau vient de s'inscrire au centre puis il nous dit je veux un ordinateur c'est j'ai le droit d'avoir ça mais il faut être sûr qu'il va être sérieux moi j'ai vécu ça aussi avec les quelques années d'expérience l'élève est venu il a réussi à avoir son ordinateur parce que j'ai fait toutes les demandes j'ai tout fait des démarches une fois qu'il a eu son ordinateur ciao bye il est parti il est parti avec son ordinateur parce que l'ordinateur lui appartient on a une question de Emilie je sais pas si tu voulais finir ta diapo avant mais il y a Emilie qui avait une question oui ben en fait ce que tu viens de nommer j'ai 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 ça fréquemment là puis cette année d'ailleurs j'ai eu quelques cas d'élèves qui font un transfert FGJ FGA dans l'année puis l'ordinateur ne suit pas et ils veulent pas laisser partir l'ordinateur fait que ce que j'entends c'est que normalement dans le cadre de la mesure 3810 l'élève aurait le droit de partir avec son ordinateur aurait même droit de partir s'il part par exemple au cégep est-ce que ça le suit l'ordinateur ou il s'arrête en FGA FP ça le suit ça devrait le suivre le problème qui nous arrive c'est qu'ils peuvent pas le laisser à l'élève ok le centre en FGJ ils peuvent pas le donner à l'élève puis l'élève s'en va en dessous du bras ça c'est sûr ça là j'ai fait affaire avec plein 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 de centres en FGA plein d'écoles en FGJ et tout ça mais c'est sûr que ça on ne peut pas mais que ce soit envoyé par courrier interne que ce soit envoyé par que quelqu'un se déplace pour aller le chercher que quelqu'un vienne le porter ça oui c'est faisable et avec la mesure 3810 c'est vraiment ça était au nom de l'élève donc c'était pour lui carly elle avait son ordinateur ben c'était pour carly que l'école a eu l'ordinateur fait que carly elle y a le droit ça y appartient entre guillemets fait que oui elle devrait l'avoir parfait merci beaucoup la différence de quand ils arrivent aux adultes que là on fait une demande d'aide financière pour avoir un ordinateur portable puis que là ben ils font deux semaines de scolarisation dans notre centre puis ils décident qu'ils arrêtent parce que ça ne le tente plus ils trouvent ça plate ils partent avec l'ordinateur ben c'est leur ordinateur on ne peut pas garder l'ordinateur c'est à eux avec la mesure 3810 ben ils peuvent dire ah ben tu as abandonné l'école ben nous on garde on garde ton ordinateur chez nous fait qu'il y a des ordinateurs qui se perdent il y a des ordinateurs qui se réutilisent pour d'autres élèves j'ose espérer dans des écoles mais moi j'ai appelé en tout cas j'appelais j'appelais à chaque année et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me faire dire ben on l'a pu c'est trop vieux ça fait longtemps on sait plus où j'ai eu toutes sortes de réponses mais normalement c'est l'ordinateur de l'élève je veux juste être c'est intéressant aussi là Christine nous demande est-ce qu'en plus du portable les logiciels d'aide sont transférés à mesure 3810 oui parce que les logiciels d'aide sont dans l'ordi fait que oui nous les problématiques qu'on a eu après avec l'ordinateur qui nous arrivait souvent le problème c'est que s'il l'a eu par exemple en secondaire 2 puis il est rendu ben tu sais il est rendu à 16, 17, 17 ans puis là il arrive chez nous mais souvent les ordinateurs sont un peu désuets des affaires qui marchent qui marchent pas des fois c'est de récupérer le mot de passe en tout cas on a eu des problématiques là mais ouais oui mais si je peux juste préciser un peu ma question pendant le davantage là c'est dans en fait c'est que là présentement on fait des transferts de 3810 mais avant on avait pas tout ce problème là mais là cette année on nous a dit que les logiciels c'est comme si c'est le secteur jeune qui les a achetés donc là c'est le secteur jeune qui doit les garder puis nous on doit s'en acheter de notre côté mais j'étais pas certaine de cette procédure là donc je suis contente de voir qu'effectivement c'est supposé de suivre l'élève là en même portable oui parce que normalement quand on demande avec la mesure 3810 on la demande on va les demander les logiciels ils auront pas juste besoin de l'ordinateur mais par contre si l'élève avait le portable que vous réussissez à l'obtenir puis qu'il y a pas les logiciels ben on fait une demande on ouvre un dossier on fait une demande de logiciel mais tu sais des fois il y a des logiciels qui coûtent pas très cher mais tu sais il y a des élèves que les parents vont backer excusez l'expression puis qu'ils vont payer pour ben eux ils travaillent puis ils vont dire regarde je je vais me l'acheter mon antidote ou je vais me l'acheter mon ce que j'ai besoin tu sais mais ça reste du cas par cas je vous dirais là parce qu'à la base la mesure 3810 est-ce que l'argent provient du ministère ou l'argent provient de l'école du ministère ben c'est ça c'est le ministère qui l'attribue à l'élève de l'école qui fait la demande donc les logiciels et tout ça ça viendrait aussi du ministère si on veut ben j'ai peut-être une partie de réponse à vous donner effectivement quand on fait la mesure 3810 on va on va faire par exemple le professionnel qui va remplir la demande va faire la demande des logiciels dont l'élève a besoin si l'école dans laquelle il se retrouve décide d'acheter des licences x y z qui permet aux élèves de l'installer c'est possible que certains logiciels aient été achetés par l'école appartiennent à l'école et que se retrouvent plus éventuellement sur le portable de l'élève fait ça pourrait peut-être être une partie d'explication pour mais que l'ensemble des logiciels soient disparus ça c'est sûr qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas mais c'est possible qu'il y ait certains logiciels qui aient été acheter des licences annuelles dans un dans une école pour un projet puis que ça ça ne soit plus sur le portable de l'élève mais il y a des logiciels un minimum la suite bureautique là ça ça devrait être présent là tout à fait là parce que ça fait partie de la de ce qui a sûrement été demandé à l'origine à la demande oui c'est ça il y avait des questions après ça donc la première c'est bien après plusieurs années puis même avec la question de Christine moi je me rends compte en tout cas que les centres de service scolaire se donnent une latitude dans les balises la mesure 3810 puis pour avoir fouillé à plusieurs reprises pour trouver le document des balises il existe mais il date de super longtemps je pense qu'en tout cas si peut-être Karine on pouvait envoyer une question au ministère ou je ne sais pas une mise à jour pour qu'il y ait une uniformité dans dans l'application de la mesure 3810 ce serait aidant parce que là j'ai l'impression que que ce n'est pas au bénéfice des élèves là parce que de notre côté c'est souvent difficile de faire suivre puis c'est le centre de service scolaire qui retient les outils puis deuxième question moi on m'avait toujours dit que ça pouvait pas passer au cégep étant donné que c'était rattaché au centre de service scolaire fait que tu sais ça ce bout là me questionne aussi là par rapport au milieu collégial parce que si c'est le cas que ça peut transférer bien là ça veut dire que tu sais quand on pèse la mesure de est-ce que je commande le portable vraiment pour l'élève avec une demande à FE puis là pour nous c'était même difficile nos demandes à FE dans les dernières années malgré les dossiers bien montés souvent c'était refusé fait que là on priorisait la mesure 3810 à transférer sauf que ça transférait pas au cégep donc là je sais ça j'ai des questionnements par rapport à tout ça je sais que la mesure 3810 nous aussi ça avait été bien 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 problématique entre les centres tu sais entre les écoles ça se parle pas tu sais en tout cas nous on faisait des pieds des mains à chaque fois pour appeler dans l'école l'ancienne maintenant c'était compliqué là je suis un peu je trouve ça un peu plate de voir que c'est un peu partout pareil mais il y a un bug entre les deux entre le 3810 que l'ordi tout ça peut suivre là mais je sais pas s'il y a quelque chose à un moment donné éventuellement qui peut être fait ou qui peut être je sais pas toi Karine qui est au ministère là mais il faudra voir par rapport à ça Karine Jean qui s'est joint à nous je sais pas si elle a un micro pour parler mais elle pourra peut-être elle a des entrées particulières elle a des bons contacts elle pourra peut-être poser des questions bien je l'engage ce que je vois c'est qu'il y a géométrie très variable et je m'engage à trouver le document puis à acheminer vos préoccupations en fait pour trouver les sources directement puis qu'on ait un écrit officiel il y avait madame Poul qui avait la main levée aussi oui bonjour je voudrais savoir si l'adulte avait des mesures 3810 est-ce que ça l'empêche quand même de faire une demande d'aide financière parce que effectivement moi ce que je vois c'est que c'est des fois les adultes ils ont leur ordinateur mais tu sais il y a 9 ans peut-être l'ordinateur il est plus du tout il fonctionne pratiquement plus les logiciels ont de la difficulté à fonctionner il est extrêmement lent donc il n'y a plus un outil adéquat là la réponse va être variable puis j'en suis désolée mais j'arrive à mon prochain picot qui est de vérifier si l'adulte a déjà fait une demande d'aide financière au niveau du ministère il est possible là on appelle à Québec puis c'est possible de vérifier j'avais un élève qui avait eu la mesure 3810 dans son école et quand j'avais appelé à Québec j'avais fait des démarches on m'a dit non il n'y a pas eu de demande il n'y a pas eu rien si c'est beau tout est beau on a tout monté le dossier on a envoyé tout ce qu'il fallait et on a eu un refus en disant qu'il y avait déjà une demande à son nom qui avait été faite donc l'élève avait eu un ordinateur avec la mesure 3810 puis que là on ne pouvait plus avoir de demande on ne pouvait pas faire de demande d'aide financière j'ai un élève qui avait son ordinateur qui avait eu une demande avec la mesure 3810 mais son ordinateur était désuet il ne marchait plus on a fait une demande de réparation et par la suite ils ont dit ça coûte trop cher de faire réparer ils ont fait un remplacement d'ordinateur et l'élève a eu un nouvel ordinateur avec la demande d'aide financière donc c'est la réponse variable pourquoi qu'un ça peut marcher que l'autre ça ne peut pas marcher malheureusement je n'ai jamais compris ça n'a pas tant de logique parce qu'il y en a qui sont en secondaire 1 puis rendus quand on a un 10 ans d'écart c'est sûr que l'ordinateur ne sert plus à grand chose là si l'ordinateur il est désuet comme ça oui il sert à grand chose dans le sens on va là j'en parle un peu plus loin dans ma présentation quel formulaire il faut envoyer il faut faire une évaluation de réparation combien ça coûterait et tout ça il faut tout faire les démarches il faut l'amener l'ordinateur chez un monsieur réparateur d'informatique lui il fait l'évaluation l'estimation de combien ça coûterait et par la suite on envoie ça au ministère et là eux ils décident est-ce qu'ils le font réparer ou est-ce qu'on peut en acheter un nouveau et en tout cas moi ça m'est arrivé on en a acheté un nouveau puis l'élève est arrivé avec son nouvel ordinateur flambant neuf de l'année donc c'est pas impossible merci il y avait madame Jobin qui avait la main levée tantôt est-ce que ça va ou vous voulez poser une question oui mais ça répondait à mes questions moi c'était un peu pour le transfert vers le cégep je m'étais toujours fait dire que c'était pas possible de passer de la commission scolaire au cégep mais à ce compte-là aussi si la mesure 3810 c'est pas possible de faire après une demande d'aide financière quand l'élève arrive de notre commission scolaire nous le portable est pas transféré donc c'est là que ça va être intéressant je pense que le travail de Karine Jacques va pouvoir le valider qu'est-ce qu'on peut faire on va pouvoir valider des trucs par rapport à ça donc il faut aussi avant d'accorder un ordinateur ou quoi que ce soit là on lui en donne un en classe à Carly on dit ben regarde tu peux aller en classe t'en as un ordinateur je t'organise pendant ce temps-là on fait l'analyse de la situation on va aller voir ses forces ses faiblesses ses besoins ses difficultés quelle stratégie elle utilise ce serait quoi là il faut vraiment aller identifier ses besoins au niveau autant au niveau matériel qu'au niveau humain est-ce que est-ce que c'est juste un ordinateur qu'elle a besoin la personne Carly c'est vraiment juste ça qu'elle a besoin ou elle a besoin de plus que ça c'est peut-être pas l'ordinateur qui va l'aider finalement c'est peut-être autre chose donc il y a vraiment une analyse de situation qu'il faut faire puis moi j'appelais ça mon analyse de dossier fait que je montais vraiment là mon dossier en rencontrant les profs l'orthopédagogue je faisais des démarches j'appelais l'ancienne école je regardais dans son dossier les recommandations il y avait-tu un suivi en psychologie ou il y avait-tu un suivi en orthopédagogie etc. donc ça c'est super important de bien analyser la situation puis de bien monter ton dossier parce qu'on ne peut pas dire ah elle veut un ordi on demande un ordi ça marche pas comme ça puis comme je vous dis il faut moi en tout cas moi j'étais toujours frileuse c'est l'argent du ministère qu'on dit mais c'est l'argent des concitoyens c'est l'argent de nos poches ok elle sort pas directement de nos poches mais en même temps quand ils disent ah ben t'as juste à aller voir Josée tu vas en avoir un ordinateur non non ça marche pas comme ça il faut qu'on monte notre dossier il faut faire l'analyse de tout ça mais oui il y a des possibilités qu'est-ce qu'on fait au niveau de qu'est-ce qu'on suggère comme par exemple comme outils comme portable ben en regardant les recommandations qui ont été faites antérieurement des fois on a des suggestions mais aussi on peut téléphoner contacter plutôt le service informatique qui eux peuvent nous guider ils peuvent nous aider parce que moi j'avais même des joysticks j'avais des trucs très très particuliers fait que je travaillais avec les ergothérapeutes avec les centres de réadaptation la palette ça peut être large des gens qui peuvent nous aider puis qui peuvent nous guider là-dedans donc avec ça aussi avec l'élève on est rendu à lui remettre le formulaire 10-15 qui est le certificat médical qui lui doit absolument absolument être complété par un médecin et le formulaire 11-15 qui s'appelle dépôt direct on va les revoir là ces formulaires-là en détail tout à l'heure on va essayer d'accompagner l'élève parce que l'élève doit absolument s'ouvrir un dossier à l'aide financière là vous allez voir partout c'est écrit en bleu c'est souligné c'est parce que quand vous allez recevoir le powerpoint cliquez là-dessus et ça vous rend directement au lien donc Karine elle a travaillé fort pour m'aider à ajouter là les liens que vous puissiez là y accéder directement fait qu'en cliquant là-dessus vous avez allocation pour des besoins particuliers c'est bien bien important que ce soit besoins particuliers et par la suite il vous reste on est tout le temps dans le dossier avec Carly il nous reste à compléter puis à signer le formulaire 10-88 le 10-88 c'est les recommandations relatives aux demandes de soutien alors ça c'est fait la 10-88 est remplie par soit la direction ou soit une personne qui a été désignée au centre de formation qui était mon cas quand je travaillais au centre champagnard on va revoir ensemble plus en détail c'est quoi l'ouverture du dossier alors quand on clique là sur AFE bien c'est là-dessus qu'on tombe ça prend le numéro d'assurance sociale donc c'est pas nous le centre qui pouvons le faire pour l'élève on peut l'accompagner à le faire où l'élève j'avais des élèves qui étaient vraiment très dégourdis bien ils pouvaient le faire eux-mêmes donc par sens ça prend leur numéro d'assurance sociale et tout il faut qu'ils mettent leur adresse courriel ils vont mettre un mot de passe il faut nous se rappeler c'est pour ça que je l'ai mis en rouge il faut prendre note que dès que le moment dès que l'élève a ouvert son dossier du moment qu'il l'ouvre on a 30 jours après l'ouverture du dossier pour fournir tous les documents nécessaires au traitement de la demande ok donc c'est quand même une information importante à se souvenir on a 30 jours après l'ouverture du dossier pour la première demande ce qui veut dire qu'il faut avoir déjà un rendez-vous prévu avec le médecin et savoir combien de temps ça lui demandera remplir le formulaire parce que là on peut se tirer dans le pied si on va aller trouver exactement parce que oui on sait que nous mes élèves on avait la chance qu'ils avaient des médecins de famille parce qu'ils avaient des handicaps etc c'était plus facile mais t'as raison Karine de le mentionner parce que des fois c'est long d'avoir un rendez-vous médical donc faut faut pas faire l'ouverture du dossier puis après ça c'est dans 3 mois ben ça cause des problèmes on va recevoir un courriel ils vont recevoir un courriel ça peut retarder ça peut juste complexifier l'affaire donc oui il faut qu'ils séduent leur rendez-vous médical donc le formulaire médical le certificat médical la 10-15 qui est complété par le médecin là je vous écris ça par expérience c'est que toutes les cases qui sont à droite je vais vous le montrer après là vous allez le voir à l'écran qui sont dans la section 2 toutes les cases doivent être clochées parce que c'est écrit oui ou non puis des fois les médecins ils font juste un oui puis toutes les autres cases ils restent pas cochés la même chose au niveau de la déficience il faut que ce soit absolument coché une déficience que c'est permanent si on a un TDL comme Carly ben c'est permanent elle va pas elle va apprendre à vivre avec mais elle va quand même garder cette difficulté là toute sa vie puis tout son apprentissage scolaire il faut aussi que ce soit coché que ça empêche ça l'empêche pas les études à temps plein puis il faut au moins qu'il y ait un oui dans les déficients dans les types de déficience donc on va voir la page suivante que que c'est ça qu'il faut vérifier donc vous voyez il faut que ce soit coché je l'ai mis en bleu déficience permanente c'est sûr que section 1 non prénom date d'un intense code permanent pour que tout ça soit complété mais j'ai mis en bleu pour attirer votre attention donc ça doit être permanent ensuite de ça est-ce que la limitation est significative dans l'accomplissement est-ce que oui puis c'est du permanent oui donc ici Carly j'ai mis TDL parce que c'était Carly et puis est-ce que ça empêche qu'elle vienne à temps plein non mais est-ce que mes élèves mettons Carly elle a un TDL puis elle finalement elle est fatigable très rapidement puis elle ne vient pas cinq jours semaine temps plein elle vient quatre jours mais ça ne l'empêche pas de venir cinq jours mais elle a de la misère donc dans ce temps-là il faut que ce soit coché donc si on écrit oui les chances que ce soit refusé augmentent donc ces trois cases-là bien c'était ça qui faisait un peu foie là qu'il faut que ce soit ça pour que ce soit accepté je crois que j'ai le droit de dire ça mais non mais Josée je fais juste se dire que pour l'aide financière aux études là c'est 15 heures un temps plein oui c'est vrai j'avais oublié alors tu sais c'est sûr que si notre élève en fait se fatigue puis elle n'est pas capable de faire un 30 heures ou un 27 heures tout dépendamment des centres c'est correct mais il faut savoir qu'à partir de 15 heures sont considérés comme un étudiant temps plein j'avais oublié cette information-là Karine merci c'est pour ça on travaille ensemble donc notre élève qui a un TDL donc c'est marqué oui vis-à-vis la déficience du langage et de la parole mais toutes les autres cases non le médecin il doit cocher non il faut absolument qu'il fasse et j'ai écrit en rouge il est illégal de falsifier un document c'est-à-dire que vous recevez à votre bureau le formulaire le médecin il a coché le oui pour la déficience langage mais il n'a pas coché les autres cases mais c'est pas légal que nous on arrive qu'on aille cocher on ne peut pas faire ça donc là il faut retourner voir le médecin il faut c'est pour ça que je dis tout le temps à l'élève dans mon bureau regarde je vais te montrer le formulaire là c'est important que quand le médecin il va te l'ordonner faut que tu vérifies si ça c'est fait est-ce que c'est coché ou c'est pas coché j'avais quelque chose dans le chat Richard j'ai pas eu le temps de lire on a deux questions la première de Mme Moule qui dit un trouble de santé mentale je le retrouverais dans quelle catégorie on l'avait mis Karine tu avais une précision par rapport aux élèves qui avaient un trouble déficit de un TDAH plutôt que ça pouvait se retrouver dans la déficience organique qui n'est-ce pas c'était ça Karine que tu avais trouvé moi je les mettais toutes dans en fait ma question c'est vraiment par rapport à un trouble de santé mentale comme la schizophrénie bipolarité et autres ça se retrouverait comme dans quelle catégorie c'est vraiment au médecin en fait à déterminer si ça peut rentrer dans une catégorie nous de notre point de vue au niveau des services complémentaires tu sais on n'est pas à même de décider fait que j'oserais pas moi me mettre il y a des mesures adaptatives qui peuvent être pour les troubles de santé mentale mais vraiment tu sais sur comment formuler le 10-15 pour ça on n'a aucun pouvoir parce qu'il y a des médecins qui sont revenus en disant ben ça fait pas partie d'aucune des catégories mais en même temps effectivement puis moi j'ai vu que le médecin il dit ben non ça rentre pas dans rien j'ai aucune catégorie que je peux cocher il y a écrit non partout à droite et ça a été refusé c'était tout dans les questions ça rentre pas le formulaire la façon qu'il est fait moi j'ai même appelé à Québec en disant votre formulaire ça a pas d'allure ça marche pas il manque une case il manque une case à quelque part parce que mon élève il a un problème x y z puis il a besoin de ces outils là il a besoin d'un ordinateur ou il a besoin des logiciels ou etc. puis la seule réponse qu'ils nous font c'est exactement ce que Karine tu viens de dire quasiment textuellement là que ça revient au médecin de décider dans quelle case ça se retrouve puis là ben on a le dilemme entre le médecin il dit non j'ai pas de case puis l'autre qui dit mais c'est pas nous on peut pas on est pas comme le spécialiste médical qui décide que c'est une déficience de langage ou c'est une déficience organique donc ça reste dans l'ombre ou ça reste dans la partie grise la partie nubuleuse fait que nous on peut pas se prononcer se manifester à ce niveau là effectivement puis ça ben je rajoute juste la parenthèse ça c'est quand ils ont un médecin je peux pas lever la main parce que je partage mon écran mais je veux juste revenir parce que moi j'apprends plein de choses ce matin tu disais que c'est important qu'il y ait une case cochée oui puis que toutes les autres doivent être cochées non pardon ce que tu nous dis c'est qu'il faut pas qu'il y ait de cases non cochées parce qu'un médecin pourrait cocher deux cases dans le oui mais ne doit pas cocher seulement les oui puis ce qui est non se dire bien ce qui est oui je l'ai mis oui puis non je l'ai pas cochée c'est que on doit répondre à chacune des questions par oui ou par non c'est ça que je comprends ok t'es très bien t'es très bien suivi on a Émilie qui pose qui voudrait poser une question on nous a partagé un document puis il y a une question qui va arriver oui ben il y a quelques années nous je dirais c'est un document qu'on a reçu peut-être autour de 2016 la personne qui était là avant moi qui s'occupait de faire les demandes en faisait régulièrement puis à un moment donné on a eu un mémo du ministère nous disant là que des responsables de bureau incitent les étudiants à présenter présentant des troubles d'apprentissage à faire remplir et signer par leur médecin un formulaire 10-15 pour bénéficier de la reconnaissance d'une déficience fonctionnelle majeure et là il nous rappelait que les troubles d'apprentissage ne constituent pas une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement sur l'aide financière aux études on a mis les breaks un peu on est devenu un peu frileux par rapport à ça puis on a arrêté de faire des demandes pour nos élèves qui avaient des troubles d'apprentissage c'est pour ça ce que j'entends je ne sais pas par quel côté prendre les informations que j'entends est-ce que en tout cas j'imagine que peut-être que le reste de la présentation va répondre à mes questions mais j'aurais le goût de répondre que à quelque part il faut faire attention puis moi j'ai toujours été frileuse sur les demandes d'aide financière un peu comme vous dites actuellement de dire il y a un trouble d'apprentissage mais c'est parce que il y a plein de choses à aller vérifier avant puis là là-dessus je suis sûre que Karine elle pourrait faire du pouce là-dessus il faut voir il y a des stratégies à mettre en place il y a plein d'interventions probablement aussi qu'il faut aller valider est-ce que c'est l'achat d'un ordinateur qui va faire en sorte que mon élève il va réussir sa scolarité parce que quand on parle d'un élève qui a un trouble développemental du langage avec sa disfasie l'élève s'il n'y a pas cet outil-là bien il y a vraiment des bonnes chances qu'il ne réussisse pas sa scolarité mais cet outil-là devient vraiment un peu comme notre paire de lunettes que le matin quand on se lève on met nos lunettes dans notre visage pour pouvoir voir et être fonctionnel toute la journée bien la personne qui a un TDL elle va devenir fonctionnelle si elle a cet outil-là fait que oui c'est vrai que les élèves qui ont un trouble qui ont juste des problèmes d'apprentissage je m'excuse de dire juste là mais qui ont des problèmes d'apprentissage c'est parce qu'il faut avant aller voir tout ce qui s'est fait ou tout ce qui pourrait se faire et faire l'analyse de tout ça puis par la suite dire bien ok bien peut-être que oui vraiment il y en aurait vraiment besoin donc c'est pas c'est pas magique non plus là c'est pas on donne un coup de baguette il a son ordinateur puis il est rendu bon puis il s'en va à l'université là c'est ça marche pas comme ça non plus fait qu'il faut pas avoir dans l'idée que ça guérit là c'est pas ça non plus fait que que vous soyez un peu frileux je suis d'accord un peu avec vous puis je me dis bien c'est une bonne chose aussi mais il faut pas fermer la porte non plus ça voulait-tu ajouter quelque chose Karine là-dessus bien en fait on est bien je suis bien au courant puis vous êtes bien au courant aussi là que c'est c'est à géométrie très très variable un petit peu comme beaucoup de dossiers en FGA FP et tu sais l'idée tu sais c'est pas de dire que bien le ministère dit ça ou Karine Jacques dit ça ou quoi que ce soit mais c'est de te montrer mettons Émilie et pour les autres que bien ça se fait dans d'autres centres de service scolaire il y en a que par en cochant ils peuvent avoir accès à des outils ou quoi que ce soit donc mais ça reste la décision d'un centre de service ça reste la décision aussi du médecin de collaborer donc c'est vraiment mais il y en a qui réussissent puis il y en a d'autres qui se disent bien non on peut pas remplir ça pour répondre à ta question il coche quoi dans le cas d'un trouble d'apprentissage Karine qui a répondu tantôt ça revient au médecin de décider de qu'est-ce qu'il va cocher on peut pas dire il faut qu'il coche telle affaire parce que dans un cas de trouble d'apprentissage ça devient au niveau médical à faire le choix à prendre la décision est-ce que je vais aller cocher au niveau organique puis il va aller justifier son choix c'est le médecin qui va aller valider tout ça et voilà nous on peut pas puis Karine Martin tu vois tantôt tu disais toutes les coches les non là ça m'est arrivé c'est pour ça que je l'ai faite aujourd'hui que j'ai été mettre des petites cases bleues c'était pour attirer votre attention parce que moi ça m'est arrivé qu'on reçoit le papier du médecin j'envoie ça au ministère c'était refusé et on s'est rendu compte ok le médecin avait pas coché la case en gris il avait pas mis non 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 puis c'est pour ça qu'au ministère il l'avait refusé donc c'est des petits détails qu'on apprend avec les années moi il m'en est arrivé tellement de trucs c'est pour ça j'en ai mis quelques-uns là en espérant que vous évitiez cette problématique là parce que déjà difficile d'avoir un médecin tiens en plus faut que tu retournes pour refaire refaire en tout cas puis il y a des médecins qui chargent pour faire pour compléter le formulaire il y en a d'autres que non mais il y en a que oui alors on poursuit donc on parlait ça c'était le formulaire 10-15 pour le médecin et là le formulaire 11-15 donc l'élève il va compléter le formulaire puis il va joindre un spécimen de chèque ici il est pas en mesure de joindre un spécimen de chèque il va le faire compléter par son institution bancaire s'il veut pas fournir de spécimen de chèque là s'il est pas en mesure ça aussi prendre note c'est parce que ça m'est arrivé donc le compte bancaire doit être absolument au nom de l'élève parce qu'on a des élèves qui des fois ont besoin plus d'accompagnement comme Carly qui a une dysphasie bien elle c'est maman qui l'accompagne beaucoup dans ses affaires bien le compte c'est comme maman c'est que son compte à maman mais ça marche pas faut que le compte soit au nom de l'élève ok? et si l'élève l'élève change d'institution financière ou s'il y a une fusion au niveau des institutions financières bien ça change le petit numéro là qui correspond à l'institution financière bien il change fait qu'eux au ministère ils font comme oups ça marche plus ils peuvent plus faire de dépôt direct tout ça et là ça peut causer des problèmes au niveau de l'aide financière fait qu'il faut faire il faut juste avoir un oeil attentif par rapport à ça donc si l'élève change d'institution financière donc il a besoin de son numéro d'assurance sociale pour le dépôt direct il faut qu'il coche je désire adhérer au dépôt direct ça il faut que ce soit coché et bien là si oui ou non il joint un spécimen de chèque je disais tout le temps à mes élèves mais là t'es avec la caisse populaire ok on va accéder tu vas dans ton compte puis tu peux te faire imprimer un spécimen de chèque maintenant c'est bien facile n'importe quelle institution financière tu accèdes à ton compte puis tu peux avoir un spécimen de chèque donc il va avoir ce document-là à joindre avec le formulaire 10-15 ensuite là ça devient notre partie à nous comme centre donc il faut compléter le formulaire 10-88 qui sont les recommandations relatives aux demandes de soutien alors c'est soit la direction comme je disais tantôt ou la personne désignée pour que le saut du centre soit dessus le formulaire une fois que c'est complété on s'assure que toutes les réponses, que tous les noms, code permanent, prénom, adresse, toutes les affaires, tout est bien coché, que toutes les sections ont été complétées on peut faire parvenir les documents de manière électronique je sais qu'il y a encore possibilité de les envoyer par courrier avec un timbre et tout ça on le faisait encore pour certains élèves qui n'étaient pas habiles au niveau de l'ordinateur et tout mais oui, c'est possible que ce soit fait par la poste mais on conseille que ce soit fait électronique parce que tu gardes tous tes documents comme preuves puis en tant que centre, je vous recommande de garder des preuves et de garder dans le dossier de l'élève qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été envoyé, qu'est-ce qui a été demandé parce que c'est pas vous qui allez avoir les réponses le chèque, il va être déposé ou il va être envoyé au centre mais il n'est pas, c'est pas vous qui allez recevoir les informations les réponses sont électroniques et c'est l'élève qui reçoit tout ça puis après ça, bien là on veut un ordinateur donc on va joindre une soumission du matériel de l'ordinateur puis des logiciels qui vont être demandé les documents sont conservés pour combien de temps vous voulez garder le temps que vous voulez moi je gardais les documents de l'élève tant ou si longtemps que l'élève fréquentait notre centre mais eux, les documents restent à vie dans le dossier de l'élève mais vous, vous pouvez le garder, moi chez nous tant que l'élève fréquentait, bien on gardait les documents dans le dossier de l'élève Je veux savoir, on dit joindre une soumission du matériel et les logiciels demandés, ça on peut se pointer n'importe où on va magasiner, on se faire une soumission chez Bureau en gros ça fait le travail Exact Ce qui est important, c'est bien que tu le soulignes Karine, tu poses la question parce que ce qui est important, puis là on va le voir tantôt je vais vous donner un exemple de soumission c'est qu'il faut que ce soit une soumission il ne faut pas que ce soit, moi j'ai un élève qui m'est arrivé avec une facture tu sais, un petit bout de papier comme ça, une facture là il m'a dit, c'est ça ma soumission non, ça ne marche pas on fait faire, on dit au magasin où on va puis malheureusement c'est qu'il y a des places où ils ne veulent pas faire des soumissions donc quand l'élève me revient, il dit, il ne veut pas me faire de soumission je lui dis, bien change de place si tu n'es pas capable de te faire faire une soumission tu ne seras pas capable de faire réparer ton ordinateur donc trouve toi une place qui a de l'allure tu vas être plus sûr qu'en informatique ils sont équipés puis ils vont avoir le goût de te vendre un ordinateur donc ils vont te le faire, ils vont te la donner la soumission donc ça c'est super important de se faire faire une soumission oui, par un endroit qui est reconnu disons parce que ce n'est pas grave après l'achat là je vous donne l'exemple de soumission ça a été fait, j'ai Optic Info Optic Info ils m'ont fait ma soumission mon ordinateur me coûte 1250, etc. là j'ai marqué en rouge ajouter le code permanent donc il faudrait ajouter mon code permanent avec les taxes, ça monte à 2035,6$ avec Antidote, WorkU et tout il me l'a mis, il me l'a mis dans la soumission il peut me vendre tout ça en même temps ça c'est une vraie soumission puis je vous donne c'est une soumission que j'avais là j'ai caché le nom de l'élève mais c'est une vraie soumission qu'on a envoyée à l'aide financière qui a été acceptée ce qui n'est pas accepté l'installation et la configuration quand l'élève il reçoit son ordinateur l'installation et tout ça l'aide financière ne le couvre pas donc ayez ça en tête s'ils veulent une assurance c'est pas couvert mais là je les encourage à payer je leur dis ben prends toi une assurance pour couvrir tes frais et tout ça que si jamais il y a un bris comme ça ben ton ordinateur il coûte 200$ là c'est ton assurance c'est un ordinateur de 2000$ parce que c'est le maximum qui est alloué pour l'ordinateur ça c'est juste l'ordinateur les logiciels sont à part c'est 2000 c'est pour l'appareil plus la souris ces trucs là après ça c'est ça peut non la souris tout ça l'ordinateur la souris le clavier on va le voir plus loin ça c'est dans le 2000$ mais les logiciels d'aide sont ajoutés fait que si on a besoin d'Antidote ou EQ ben on envoie aussi la soumission des logiciels qu'on va avoir besoin il ne faut pas omettre d'envoyer la soumission parce que sinon ça fait un dossier qui est incomplet donc dans les logiciels exemples qui sont alloués qui sont accordés qui sont acceptés le word queue Antidote dictionnaire électronique Microsoft tout ça il ne faut pas oublier de signer c'est la responsable soit la direction ou la personne désignée qui va signer la demande qui va être envoyée ça c'est super important de ne pas oublier de signer ensuite de ça ben on va aller cocher au niveau du portable qui est un maximum de 2000$ taxe incluse le clavier la souris les écouteurs un micro une imprimante j'ai marqué FAC cas exceptionnel parce que les sacs de transport ne sont pas acceptés à l'aide financière si vous demandez 60$ pour un sac c'est automatiquement non c'est refusé alors pour que le sac se soit accepté on doit avoir une recommandation et ça doit être justifié du pourquoi on aurait absolument besoin d'un sac pour transporter l'ordinateur vous allez me dire ça fait pas de sens l'ordinateur c'est quand même fragile c'est important d'en prendre soin effectivement moi j'ai des élèves avec des paralysies qui se réparle etc. 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 avec des difficultés motrices ben il fallait que j'aille chercher une justification j'allais chercher soit de l'ergot de quelqu'un de l'externe parce que mes élèves il y avait des suivis là donc j'allais chercher une lettre qui disait l'élève a absolument besoin d'un sac pour transporter son matériel sinon on met en péril etc. c'était ça a été accepté mais avec des démarches mais c'est pas d'emblée vous mettez le il s'achète un sac là dans la facturation c'est marqué qu'il y a il y a une souris il y a un clavier puis il y a un sac c'est sûr que eux là-bas ils font l'évaluation ils enlèvent le sac ils enlèvent c'était 60 dollars ils l'enlèvent fait que je dis à l'élève ben achète toi le sac paye le de tes poches mais le ministère le c'est automatiquement c'est pas accepté le formulaire 1090 qu'est-ce que c'est ben après ça une fois une fois que l'ordinateur a été acheté là on a eu on a envoyé la 1088 1015 puis on a envoyé la 1115 donc on a envoyé nos trois formulaires là ils ont dit oui on accepte mais là aussitôt que les achats que tu as reçu la réponse là il faut effectuer les achats aussitôt que les achats sont effectués on complète la section 1 et la section 2 qu'on va voir dans la diapo suivante puis il faut absolument envoyer une copie de la facturation de nos achats de l'ordi de la souris de ce qui a été acheté puis combien de temps ils ont pour envoyer la preuve ou en moi ok donc ça c'est des des éléments importants là à retenir quand je fais des petites notes là c'est des notes qu'on doit se garder c'est trois mois une fois là que l'élève ça a été accepté il a reçu un courriel dans sa boîte de courriel en disant votre demande au montant de 2000 tatata a été accepté à partir de ce moment là quand il reçoit sa réponse il y a trois mois pour faire son achat puis envoyer sa preuve d'achat toutes ses preuves d'achat Josée est-ce que je peux rajouter quelque chose certainement en fait c'est lorsqu'on a envoyé tous nos documents 10, 15, 11, 15, 10, 88 il faut attendre comme Josée tu l'as dit un peu plus tôt mais je le répète là parce qu'on se le fait souvent demander il faut attendre entre 4 et 6 semaines avant qu'ils traitent le dossier et c'est pas nous comme intervenants à SEC, SARCA ou même direction d'école qu'on va recevoir une réponse c'est vraiment l'élève dans son dossier qui va recevoir des notes donc souvent les élèves viennent nous voir est-ce qu'il y a des nouvelles ou quoi que ce soit c'est vraiment à l'élève d'aller voir dans son dossier où en est situé la demande et c'est la même chose en fait quand on peut quand on essaie d'appeler à l'aide financière aux études on ne peut pas parler à quelqu'un directement pour le dossier de quelqu'un si on n'a pas fait signer en fait un je me souviens plus un consentement pour exactement comme on va le voir en fait le tantôt donc je ne peux pas aller dans le dossier de l'élève ils vont vraiment juste répondre à l'élève directement s'il n'y a pas le 10-77 qui a été complété moi j'ai une question vous savez je pars de zéro je suis une néophyte là on dit que l'élève il y a 3 mois à envoyer ses factures faire ses achats tout ça est-ce que à partir du moment où la soumission a été envoyée et acceptée l'élève reçoit des sommes ou il doit avancer ces sommes-là soumettre les factures pour être remboursé c'est une question c'est bon ça Karine je ne l'avais pas dit en fait en fait l'élève à un moment envoyer au centre le chèque ce qu'il faut se souvenir c'est que c'est un ordinateur à vie mais vous voyez je le sais vous allez me dire que ce n'est pas logique si l'ordinateur brille il a le droit à une réparation ou un remplacement à vie bon je le sais que ça ne fait pas de sens je m'en excuse c'est pas de ma faute mais mon ordinateur l'élève il l'a eu cette année l'année suivante il arrive à mon bureau il dit mon ordinateur est brisé ok on l'a eu l'année passée mais là il s'est brisé ça se peut c'est de la technologie c'est bon là on fait une demande de réparation bien une fois qu'il a été réparé c'est fini si dans deux ans il revient à mon bureau en disant bien là mon ordinateur il est scrap il marche plus il bug tout le temps bien je ne peux plus faire aucune demande à l'aide financière c'est automatiquement c'est refusé j'ai un élève qui avait un ordinateur la mesure 3810 il est arrivé chez nous la première année il l'utilisait là la deuxième année il dit ça va tellement pas bien il brille tout le temps il est tout le temps ça gèle je ne suis pas capable on a fait une demande de réparation là la réparation était quand même trop élevée alors là on a fait une demande de remplacement donc on a envoyé on a envoyé une soumission on a fait une demande de remplacement et il il a eu un nouvel ordinateur flambe en neuf la carte du lac de l'année et il n'y a plus mais normalement il disait un avis mais c'est un ou un remplacement ou une réparation mais c'est sûr que s'il a déjà été réparé puis qu'on demande de le remplacer ça c'est refusé je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis je sais que ce n'est pas logique mais c'est comme ça puis ça m'est arrivé l'ordinateur suit l'élève dans toutes ses études secondaires postsecondaires donc l'élève il part de chez nous il a obtenu son secondaire 5 il part avec son ordinateur en dessous du bras il s'en va au cégep ou il s'en va en FP son ordinateur est à lui il part avec donc c'est pour ça je vous disais tantôt au début souvenez-vous il faut s'assurer que l'élève est sérieux qu'il va rester dans notre centre parce que l'élève il peut bien dire je vais m'inscrire Karine elle elle va faire une demande puis je vais avoir un ordinateur puis deux mois plus tard il reçoit son ordinateur puis il s'en va puis là d'un coup il y a un nouvel élève qui rentre puis les élèves ils viennent s'inscrire mais finalement ils viennent s'inscrire pour avoir un ordinateur il faut aussi être vigilant par rapport à ça c'est ça on l'avait changé de place tantôt Richard je ne comprends pas qu'il apparaît là mais je vais vous le dire tout de suite mais je vais vous en reparler tantôt donc l'aide financière qui est attribuée qui est donné tantôt on parlait de 2000$ le 2000$ qui est donné il faut vraiment qu'il soit utilisé pour l'achat d'un ordinateur et il faut envoyer la preuve que c'est ça qui a été acheté parce que sinon ça va devenir une dette en bout de ligne donc là je parlais d'accompagnement mais je vais vous en parler tantôt la 10-91 c'est celui-là le formulaire qu'il faut envoyer lorsqu'on demande une réparation d'ordinateur et cette partie-là qui est la section 5 doit être complétée par détaillant par un magasin un détaillant d'informatique qui va dire ben voilà l'ordinateur il y a telle chose de brisé ça va coûter de temps c'est pas nous qui pouvons compléter puis c'est pas l'élève non plus il faut vraiment que ce soit fait l'estimation par l'endroit qui ferait la réparation il va remplir la demande d'allocation pour des besoins particuliers son ordinateur est brisé donc là il faut qu'il sauve un dossier comme on a vu au début il va aller sur AFE il va aller s'ouvrir un dossier il va aller demande d'allocation pour des besoins particuliers il va faire compléter la section 5 puis avec l'estimation des coûts il va faire faire une soumission aussi au cas où pour un nouvel ordinateur et c'est ça qu'il va envoyer pour pouvoir avoir soit sa réparation ou soit son remplacement mais il faut d'abord qu'il fasse la demande pour avoir des allocations pour besoins particuliers parce que on considère qu'il n'avait pas ouvert son dossier la deuxième mise en situation là c'est Maël qui arrive à mon bureau qui a 21 ans mais lui lui se déplace en fauteuil roulant puisqu'il a une paralysie cérébrale il est capable il écrit tout seul il est capable mais je ne vous cache pas c'est long puis ça lui demande énormément d'efforts c'est difficile pour lui mais il est capable tu sais de façon autonome il est autonome mais je me rends bien compte qu'au bout d'une demi-heure qu'il écrit c'est très très difficile et pénible c'est un homme qui c'est un jeune homme pardon qui habite très loin du centre puis il a besoin du transport adapté mais son centre son transport adapté de sa ville il n'accepte pas de venir le conduire jusqu'à notre centre qui est à Montréal et bien dans sa localité il ne peut pas aller à l'école parce que les centres FGA ne peuvent pas le recevoir parce qu'il est en fauteuil roulant puis les centres ne peuvent pas recevoir quelqu'un en fauteuil donc il s'en vient chez nous au centre à Montréal donc là il y a toutes ces difficultés là alors on va faire quoi comme démarche on va débuter les démarches même avant son inscription ok c'est super important là ça va être de vérifier s'il y a déjà eu un dossier ensuite de ça ça va être d'ouvrir un dossier s'il n'y en a pas ça va être de demander son DAP ça va être de faire les démarches la même chose que tantôt avec la 10-15 la 11-15 maintenant vous savez c'est quoi le formulaire du médecin le dépôt direct il va avoir à vérifier si son transport public il le fait ou pas mais là on le sait il arrive chez nous puis il sait son transport il le fait pas c'est trop loin puis bien après ça on va accompagner l'élève dans toutes ses recherches puis dans toutes ses démarches là puis bien en général chez nous les élèves ils sont quand même assez débrouillards ils repartent ils disent bien écoute je vais me chercher un transport adapté privé aujourd'hui avec internet ils font des petites recherches ok quel transporteur pourrait le faire j'ai même une maman qui est devenue transport adapté privé qui elle et c'est devenu son emploi de faire le transport adapté donc oui c'est possible ce qui est important c'est d'avoir une lettre du transport adapté de la région de l'élève qui dit bien nous on fait on fait pas la distance jusqu'à montréal parce que vous êtes trop loin fait que nous on se rend à telle place qu'on le fait pas à ce moment là on joint cette lettre là pour le transport privé et ensuite on a aussi besoin d'une soumission pour le transport adapté privé les coûts pour aller retour avec les taxes etc donc ça c'est super important quand on fait une demande de transport privé d'avoir ces deux lettres là à chaque le transport adapté de sa région on peut l'envoyer une fois par année mais la soumission on l'envoie à chaque session vous allez le voir tantôt je vais vous montrer les sessions comment ça fonctionne ben c'est la même chose qu'avec Carly tout à l'heure c'est super important de faire l'évaluation l'analyse des besoins de consulter le dossier le DAP le dossier d'aide particulière les voir les partenaires externes j'ai besoin de savoir c'est quoi ces besoins si c'est un preneur de notes c'est ou quand en classe ou pas pour le dîner tu sais je dois compléter le formulaire 1888 sauf que faut qu'on faut qu'on sache où quand comment et qu'est-ce que quels sont les besoins dans le fond je tiens à dire que tu sais on peut on calcule les heures de classe comme Josée va nous le dire mais on peut aussi le calculer les heures à l'extérieur de la classe par exemple en fait au dîner ça a besoin d'hygiène puis dans le cas j'ai déjà eu une élève avec une déficience visuelle et on lui reconnaissait on avait justifié un 5-7 heures supplémentaires par semaine pour la préparation pour l'adaptation de matériel afin qu'on puisse vraiment bien répondre à ses besoins donc lorsqu'on justifie à l'aide de l'analyse de la situation le besoin de l'élève donc on peut aller chercher des heures supplémentaires pour les accompagnateurs sans que l'élève soit nécessairement présent en classe je vous donne un exemple d'outil parce que c'est ce qu'on faisait quand je vous disais j'en faisais 15, 20, 25 par session alors j'avais besoin d'avoir un outil pour travailler puis d'avoir quelque chose que ça soit facilitant parce que à un moment donné c'est quand même gros alors au niveau de l'accompagnement j'avais fait on prenait le calendrier scolaire de l'année dans le fond de l'élève puis là on mettait les journées de fréquentation là vous avez des couleurs mais c'est parce que c'était les journées pédagogiques j'ai repris un exemple de calendrier que j'avais à l'ordi mais moi je mettais les journées de fréquentation je les mettais en couleurs puis là le nombre d'heures fait que lui Maël il ne venait pas le mercredi à l'école il venait les lundis mardi jeudi vendredi comme le mercredi c'était le matin puis que l'après-midi c'était des cours optionnels bien il s'est déplacé il ne voulait pas venir à l'école fait qu'il venait juste 4 jours semaine ça fait que ça il faisait un total de 427 heures pour la première session donc de janvier à juin 2021 mais là l'accompagnateur lui il était là plus il était là pour les cours pour les heures de classe mais il avait besoin l'élève qui soit là et pour les déplacements et pour le dîner et pour les donc il avait besoin l'élève mais à elle il a besoin que son accompagnateur soit là tout le temps donc je faisais le calcul du nombre de jours avec 2 heures de plus par jour pour que ça comble les heures de l'accompagnateur ce qui faisait 427 heures plus 166 heures donc l'accompagnateur c'était 593 heures d'accompagnement c'était pas juste en classe mais j'avais un élève qui avait une déficience visuelle contrairement à toi Karine lui c'est un adulte qui était super débrouillard tu sais ça roulait son affaire fait qu'il avait juste besoin d'avoir son accompagnateur en classe fait que l'accompagnateur il arrivait pour l'heure de classe puis il repartait en même temps avec bras dessus bras dessous là il repartait côte à côte à la fin du cours puis il partait comme 5 minutes avant le début du cours avant la il arrivait 5 minutes avant mais eux ils partaient 5 minutes avant tout le monde pour pas être dans la cohue des marches donc on calculait puis on ajustait fait qu'on fait quand je disais on fait l'analyse des besoins puis qu'on regarde ça c'est super important de voir et c'est du cas par cas donc là bien on vient compléter notre section dans la 1088 à la page 3 bien la section elle débute le 6 septembre puis elle se finit là c'est l'année qu'on vient écrire ça c'est toute l'année tandis que à la première période d'études bien là ça va être la première session je vous donne l'exemple ici en FGA donc la session commence le 6 septembre et se termine le 18 décembre bien là c'est 427 heures de classe ça fait que là on va aller cocher je l'ai pas coché en bleu mais l'activité c'est l'étude à temps plein parce que Karine comme elle l'a dit tantôt c'est 15 heures il vient 4 jours semaine donc il y avait plus que 15 heures semaine puis on vient moi j'ajoutais toujours en bas là ou remarque le total d'heures pour l'accompagnateur 593 je voulais attirer l'attention au ministère parce que des fois il s'attardait juste au 427 puis là il me manquait des heures d'accompagnement fait que avec l'expérience je me suis rendu compte que à chaque à toutes les demandes que j'envoyais je réécrivais le nombre d'heures total en bas dans les remarques 593 je l'écrivais en plus gros je faisais quasiment ce que je fais là je vous le dis je voulais être sûre que j'ai pas besoin de renvoyer le formulaire avec des correctifs et refaire une demande à la page suivante on va voir c'est là qu'on va aller mettre à la page 4 du 10-88 l'accompagnement qu'on va aller cocher et qu'on va aller marquer pourquoi donc étant donné la paralisé de Maëlle il est essentiel qu'il soit accompagné lors du midi des pauses et de tous les déplacements alors je vais aller préciser le pourquoi que je demande donc tantôt Karine ce qu'elle a dit bien a besoin pour l'adaptation de matériel pour la préparation de matériel bien c'est là que j'irais l'inscrire pour justifier la demande que je fais alors Maëlle il a besoin d'un transport privé mais si c'était un autre élève puis que lui son transport adapté public il fait les allers-retours bien pour aider l'élève j'irais cocher transport adapté public et j'écrirais par exemple de septembre à décembre j'irais écrire quatre mois ça lui donne des sous pour l'aider à payer son transport c'est pas obligé mais moi je le faisais de façon instantanée parce que ça commence ça leur demande quand même des sous le transport adapté tout ça donc ça leur donne on la remplit pareil la 1088 fait que moi je cochais de façon automatique le transport adapté si c'était public transport adapté privé bien c'est ici qu'on va aller mettre les coûts pour l'aller-retour taxe incluse avec le nombre d'aller-retour c'est à la page 5 qu'on va aller compléter cette case-là puis on va avoir on va aller joindre la soumission comme je vous disais tantôt là c'est important de mettre la soumission avec ça alors on se souvient mais elle il doit faire quoi il doit déposer les documents dans votre dossier d'aide financière aux études il doit être certain que tous les documents sont bien signés et quand il dépose les fichiers il s'assure que ça dépasse pas 2 MO il va faire parvenir idéalement je dis aux élèves faites parvenir vos documents de manière séparée comme ça ça dépassera pas puis ça sera pas tout mélangé puis Karine elle l'a dit tantôt pour vérifier c'est l'élève qui doit vérifier très très régulièrement ses courriels puis il doit aller voir dans son dossier d'aide financière parce que c'est le seul à recevoir l'information nous le centre on est là on attend les élèves ils viennent dire quand on va avoir de l'argent on le sait pas on a pas d'information ils nous le disent pas et quand c'est refusé ils t'envoient pas un courriel pour dire pourquoi c'est refusé ils vont envoyer un courriel c'est refusé vérifier votre document mais c'est l'élève il faut qu'il vérifie ou il l'amène que vous vérifiez ensemble mais au centre tu reçois pas rien pour te le dire que ça a été refusé c'est vraiment l'élève alors là on a tout envoyé ces documents là tout est beau mais il nous manque un document super important c'est celui 1089 qui est l'attestation de servir et celui-là ben là c'est sûr que j'ai fait l'exemple avec Maëlle parce que Maëlle il a besoin d'accompagnement de soutien scolaire d'hygiène et de déplacement alors j'ai coché toutes les cases mais ça aurait pu être autre chose ça aurait pu être un preneur de notes ou si c'est un saut ça aurait pu être un ordre d'interprétation donc on coche ce qui est important dans le fond qu'on a besoin la période qui va être desservie c'est du 5 janvier au 29 juin donc ça j'ai fait la deuxième session parce que le contrat de service l'attestation doit être envoyée avec la 1088 au début de chaque section de chaque session hein on a vu tantôt la période là la première période la deuxième donc c'est selon la session là on disait tantôt qu'il faisait 593 heures puis on va aller calculer avec le taux horaire qu'on va voir à la section suivante qui est la section 4 c'est là qu'on va aller voir le taux horaire ici l'accompagnement ils sont rendus cette année à 26 et 92 dollars de l'heure ok donc ça c'est vraiment dans le formulaire 1089 que quand on tourne la page c'est la section 4 on voit combien qu'il aurait attribué fait que là on fait le total de 593 fois 26 et 92 ce qui donne un bon montant je pense que c'était 15 000 que j'ai fait tantôt là on va le revoir un peu plus loin mais je pense que c'était un 15 000 donc vous comprendrez tant que ce que je disais bien le montant est déposé dans leur compte t'as pas d'argent t'as de la misère à manger t'as de la misère à arriver ton mois à la fin du mois tu regardes tes chiffres quand t'as 15 000 dollars qui te sont déposés dans ton compte c'est assez alléchant puis on peut juste revenir en arrière s'il te plaît Karine on va voir un interprète combien est payé l'interprétariat est à 43 et 64 donc 43 dollars tantôt on avait 427 dollars 427 heures de cours je sais pas si quelqu'un est rapide pour faire le calcul de 43 et 64 fois 427 heures de cours ça c'est le montant qu'il serait déposé pour un interprète Karine de Tudel 18 634 dollars c'est un beau super restaurant ça ben c'est peut-être un petit voyage moi je disais tout le temps à mes élèves ah quand est-ce qu'on part on s'en va-tu en voyage puis là il me disait non 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 je peux pas toucher à l'argent je disais ok go j'ai fait ma job j'ai réussi ils ont compris ok donc c'est des grosses sommes qui sont déposées dans le compte de l'élève à la fin de la session on doit renvoyer le formulaire 189 à chaque début de session mais est-ce la même chose pour le je vois pas la suite le 1088 est-ce que le 1088 on le fait chaque session oui parce que le les besoins peuvent avoir évolué on souhaite mais aussi c'est que le nombre d'heures va avoir changé aussi exactement on va venir détailler ok donc on est conscient aussi tu sais sachez qu'on est conscient que c'est pas le meilleur la meilleure façon de payer l'élève ni même l'interprète et que c'est ça peut apporter en fait plusieurs soucis mais c'est comme ça pour l'instant en fait que ça fonctionne donc souvent même si on fait une demande au mois de septembre c'est pas avant la mi-octobre quoi que ce soit qu'on reçoit le montant pour la session donc il nous faut des personnes qui sont capables d'avoir un certain poussin financier pour ça je pense que c'est important oui la 1088 à chaque session mais ils vont dire pourquoi à chaque session c'est que l'élève il peut même décider d'arrêter de fréquenter tu sais pour une raison x y accident il vient pas à l'école fait que si t'as fait une demande pour les deux sessions que l'élève arrête de venir on parle qu'une session c'est 18 000 $ pour l'interprète la première session mais le montant est plus gros la deuxième session est plus longue un peu le montant le deuxième montant est toujours plus gros donc on s'imagine ça serait tout ça qui serait déposé ça aurait aucun bon sens fait que c'est vraiment oui la 1088 1089 au début de chaque session mais nous on en voyait toujours les formulaires ils sortent à la fin du mois d'août la 1088 sort officiellement à l'aide financière à la fin août donc on remplissait à la fin août le formulaire 1088 pour la session qui débutait en septembre puis bien mi-septembre fin septembre on était chanceux les élèves recevaient leur chèque donc ça tu sais il faut prendre un roulement c'est comme la même chose pour la session du mois de janvier la session qui commence la deuxième session bien dès le mois de décembre je rencontrais mes élèves là je disais bien Maëlle est-ce que tu restes est-ce que tu reviens au mois de janvier est-ce que je te fais une demande d'aide financière ok tu reviens-tu quatre jours ou trois jours c'est quoi ton horaire on regardait l'horaire avec les lèvres le nombre d'heures et là je remplissais la 1088 en décembre avant de partir en vacances pour Noël tout était déjà parti là mi-décembre début début mi-décembre je renvoyais la 1088 et la 1089 parce que peut-être que l'accompagnateur ou l'interprète il revient pas aussi peut-être qu'il s'est trouvé d'autres choses peut-être tu sais donc je faisais tout ça mais quand même un peu avant dans le début de l'autre session la 1090 elle est hyper importante à la fin de chaque session il faut l'envoyer si on ne l'envoie pas par exemple à Noël on n'envoie pas notre 1090 bien en janvier ça va bloquer la 1088 ça va bloquer l'aide financière pour l'élève donc le formulaire donc le formulaire doit avoir été complété et signé par l'élève et par la personne qui a rendu le service donc par l'accompagnateur ou par le preneur de notes ou par l'interprète si ça ça n'a pas été signé complété et envoyé bien là ça vient tout qu'il dossier à l'aide financière ça gèle les patentes ça fait que le formulaire est super important excuse-moi Anne-Marie nous demande on doit renvoyer le 1089 mais est-ce que c'est la même chose pour le 1088 ou qu'il est envoyé juste une fois au début le 1088 1088 1089 sont envoyés au début de chaque session 1088 et 1089 c'est la même chose au début de la session c'est bon chaque session puis 1088 à la fin de chaque session ça va la 1015 est envoyée une fois puis elle la 1015 est un bon avis ok alors le 1090 qui est le reçu aussi on doit l'envoyer pour le transporteur aussi à la fin de chaque session c'est la même chose que pour l'accompagnement donc ça c'est la page 2 l'autre la page 1 si dans le fond ça a été juste un accompagnateur bien c'est la page 1 la page 2 reste vide mais si Maël lui il va avoir la page 1 et la page 2 qui doivent être complétés la page 2 la section 4 doit être complétée par le transporteur lui-même parce qu'il met son numéro de compagnie puis il met ses trucs là son numéro de permis qui a la responsabilité de compléter d'envoyer la 1090 l'élève c'est l'élève qui est responsable chez nous on les accompagnait beaucoup on l'élève a besoin a besoin d'aide dans certains cas c'est c'est pas évident à compléter puis à comprendre puis à savoir puis tu sais il faut assurer qu'il y a un suivi t'as-tu envoyé ton 1090 t'as-tu fait ça donc nous chez nous on faisait beaucoup beaucoup d'accompagnement le 1088 c'est qui qui va l'envoyer ben en fait vous pouvez l'envoyer avec l'élève ou ça dépend de la relation que vous avez avec l'élève ou une fois que vous l'avez tout complété vous le donnez à l'élève qu'il dépose moi j'étais plus du genre je veux savoir où on en est dans les trucs et que je veux être sûr que ce soit fait comme il faut donc on le faisait ensemble on les accompagnait l'élève était là il faisait puis on accompagnait l'élève le 1077 Karine en a parlé un petit peu au début le formulaire de consentement c'est que par exemple vous avez un accompagnateur là l'argent rentre pas il y a des bugs ça marche pas on sait pas pourquoi vous décidez que vous appelez à l'aide financière ben vous aurez pas aucune information ils vont vous refuser ils vont dire ben vous avez beau être la responsable ça me prend l'autorisation de l'élève donc il faut absolument envoyer le formulaire 1077 pour être la personne qui reçoit l'information sinon si vous avez pas complété ça moi ce que j'arrivais à faire c'est d'avoir l'élève dans mon bureau puis on appelait ensemble mais tu sais je vous cacherais pas votre appel est important pour nous alors on peut passer beaucoup de temps à attendre donc c'est comme dans n'importe quel endroit qu'on appelle là j'ai fait un petit tas de mémoire de quels sont les documents à déposer pour qu'un dossier soit vraiment que le dossier soit complet donc quand on fait l'ouverture du dossier c'est super important de faire le dépôt du certificat de naissance ça après ça là c'est fait pour la vie c'est une fois il faut aussi déposer les rapports diagnostiques pour les élèves qui en ont si vous avez des notes d'orthopédagogie de recommandations d'ergot d'un psychologue d'un neuropsy vous avez ces rapports là ces recommandations là de l'orthophonie vous joignez tout ça et vous envoyez vous le déposez dans le dossier en fait l'élève le dépose dans son dossier ça aide pour le traitement du dossier si l'élève est né à l'extérieur du Québec bien il y a besoin d'une preuve de citoyenneté ça peut être autant un bail qu'un compte d'électricité une facture de téléphone ensuite de ça il faut que le certificat médical le 10-15-11-15-88 on en a parlé tantôt la soumission du transporteur si c'est le cas puis la lettre du transporteur public si c'est le cas que l'élève ne peut pas être transporté vous n'oubliez pas de toujours joindre le code permanent sur tous les documents je vous conseille c'est une soumission c'est un formulaire ajoutez toujours le code permanent de l'élève dans le coin en haut ça aide énormément à ce que ça ne se mélange pas parce que eux je ne sais pas ce qu'ils font mais des fois ils mélangent 2-3 dossiers ensemble donc si le code permanent est inscrit partout ça nous aide ça c'est une demande qui m'avait été faite par quelqu'un d'un autre centre qui m'avait dit il n'existe rien pour nous dire c'est quoi c'est quoi qu'on peut faire c'est quoi les documents et tout ça donc là j'ai fait un genre de petite aide un aide mémoire si on veut ou un petit document qui peut peut-être vous aider que vous pouvez imprimer alors on va dire que c'est vous la responsable la personne responsable de l'aide financière alors vous devez faire l'analyse de dossier avant d'envoyer la recommandation 1088 ce qui est super important alors le rose c'est mon dossier donc c'est l'élève qui va faire l'ouverture de son dossier alors il a besoin de son code permanent il a besoin de son certificat de naissance il a besoin de son numéro d'assurance sociale et s'il n'est pas né au Québec ça preuve de citoyenneté fait qu'en un coup d'oeil on a le résumé dans le fond de tout ce qu'il faut avoir ensuite c'est quoi les documents qu'on doit déposer qu'on disait tantôt le 1088 la 1015 les rapports diagnostiques les dépôts directs 1115 l'attestation de service 1089 et le consentement qui n'est pas obligatoire mais si c'est un élève qui est non-verbal bien c'est son père ou sa mère qui doit appeler à l'aide financière bien son père ou sa mère va devoir avoir le 1077 complété il va avoir le besoin du consentement au même titre que vous auriez besoin du consentement et à la fin de chaque session j'avais marqué la 1089 vous avez besoin de la 1089 alors je vous rappelle qu'il faut envoyer une nouvelle recommandation 1088 1089 au début de chaque session et le reçu à la fin de chaque session je me répète mais c'est super important de au début de chaque session et à la fin de chaque session ce qu'il faut savoir c'est que le dossier va rester ouvert à vie ok il faut identifier un ou des intervenants qui peuvent aider les élèves parce que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de démarches il y a beaucoup de choses à déposer il faut suivre le dossier donc c'est sûr que s'il y a quelqu'un qui peut soutenir les élèves bien c'est aidant collaborer avec les intervenants des SACA et des services éducatifs complémentaires mais je pense que c'est vraiment essentiel dans ce dossier là il faut travailler en collaboration sinon on y arrive pas il faut débuter les démarches pour le volet l'accompagnement on disait tantôt avant l'inscription de l'élève parce que si l'élève a besoin d'un accompagnateur bien toutes les démarches doivent être faites avant j'amène une précision ici au niveau de l'accompagnateur bien on peut juste accompagner l'élève pour se trouver quelqu'un des fois on peut avoir des noms des fois on peut avoir des suggestions ah oui j'ai un ami qui cherche un travail puis elle elle serait bonne pour faire de l'accompagnement mais il n'existe pas de banque il n'existe pas rien d'officiel alors l'élève il peut dire ben moi mon frère il aimerait ça faire de l'accompagnement ben oui c'est possible qu'il fasse l'accompagnement mais tu sais on n'a pas il n'y a pas de banque qui existe pour aller chercher ces ressources là donc on peut aider les élèves à se trouver des accompagnateurs mais c'est pas évident non plus oui accompagner les accompagnateurs les interprètes les preneurs de notes ils ont besoin d'être accompagnés ils ont besoin de notre aide et je vous dirais ayez un oeil un oeil attentif parce que un accompagnateur quelqu'un qui va faire la prise de notes ben c'est pas quelqu'un qui va tout faire qui va réfléchir à la place de l'élève et de l'accompagnement on pense que ça peut être facile d'écrire pour l'élève mais ça peut être facile de le faire à sa place aussi et de réfléchir à sa place donc si en tant qu'orthopédagogue que CP que je pense qu'on a un rôle à jouer et on a à les accompagner parce que ces gens là n'ont pas de formation ces gens là peuvent être monsieur madame tout le monde et peuvent être des gens très très précieux mais ils ont besoin qu'on les accompagne ils ont besoin qu'on soit là et qu'on les guide dans leur dans leur truc moi je vous dirais que à chaque accompagnateur qui arrivait chez nous à chaque nouvel accompagnateur je le prenais dans mon bureau puis je faisais des petits jeux je faisais des petits exercices avec eux et si je vous disais que sur tout le lot d'accompagnateurs que j'ai reçu dans mon bureau qui est peut-être genre au-dessus d'une centaine d'accompagnateurs qu'on a eu chez nous parce que j'ai quand même fait ça pendant 10 ans je vous dirais qu'il y en a peut-être deux que je n'ai pas attrapé parce que je demande à l'accompagnateur l'élève est toujours en sa présence je demande à l'accompagnateur bon est-ce que tu pourrais me faire l'addition suivante 347 plus 5 plus 27 plus 1400 et là tu as l'accompagnateur qui prend le calepin qui les additionne mais qui les met en colonne sans que j'ai rien dit alors lui a pris pour acquis et a décidé que c'était comme ça qu'il fallait qu'il fasse parce que lui il l'a appris parce que lui il le sait parce que lui il est capable mais je ne t'ai pas dit quoi faire encore je t'ai juste dit additionne ça alors j'ai attrapé tous les accompagnateurs ils ont fait comme ben non je ne t'ai pas dit de les mettre en colonne peut-être que l'élève qu'on a devant nous est en pré-secondaire puis peut-être qu'il ne mettra pas les unités en ligne puis les dizaines en ligne puis les centaines peut-être que ben non c'est dans les apprentissages qu'il y aura à faire mais il faut qu'il dise quoi faire à l'accompagnateur et moi je faisais le rôle de l'élève et j'attrapais mes accompagnateurs volontairement je faisais aussi je prenais un dictionnaire puis je donnais un dictionnaire puis là je disais bon ben cherche moi le mot hâte concertière réellement fait que l'élève l'accompagnateur est tout fier poigne le dictionnaire commence à chercher ben oui mais c'est parce que l'élève lui moi je le sais pas ça commence-tu par A ça commence-tu par E ça commence alors c'est beaucoup beaucoup de choses qu'il faut sensibiliser les personnes qui viennent accompagner parce qu'ils viennent accompagner ils viennent remplacer des bras mais ils viennent pas remplacer une tête et j'ai un jour une élève qui m'a dit Josée j'ai beaucoup de difficultés à écrire j'ai beaucoup de je suis en fauteuil je ne marche pas mais tu sais il y a une chose que personne ne peut m'enlever c'est ce que j'ai ici et ce jour-là elle m'a elle-même donné une leçon puis j'ai jamais oublié ça puis je me suis toujours dit j'ai toujours dit aux accompagnateurs ben vous venez les accompagner les aider vous permettez à ces élèves-là de réussir et d'avoir un apprentissage scolaire qui se rapproche du régulier mais vous êtes pas là pour leur enlever et vous pourrez pas leur enlever ce qu'ils ont là puis ils sont très intelligents alors laissez leur l'intelligence et vous avez pas à réfléchir pour eux donc est-ce qu'on doit accompagner nos accompagnateurs oui est-ce qu'on doit accompagner nos interprètes puis s'assurer du bon fonctionnement s'assurer aussi que le prof est à l'aise d'avoir quelqu'un dans sa classe etc donc il y a quand même un bel accompagnement et un souci je pense qu'on doit avoir lorsqu'il y a des gens qui arrivent comme ça dans les classes ben on dit soutenir l'adulte la famille le personnel les enseignants il faut être présent il faut s'assurer que tout ça fonctionne bien alors voilà c'était ça ma présentation on va mettre dans le clavardage le formulaire d'appréciation qui est vraiment important en fait pour nous pour répondre à vos besoins pour regarder si on a à aller plus loin sur ce sujet-là s'il y a des informations qui manquent à être précisées mais aussi si vous avez besoin d'autres formations d'autres accompagnements que l'on peut offrir au niveau des services éducatifs complémentaires sachez qu'on est là on est toute une équipe pour travailler avec vous je remercie personnellement Josée pour son expertise mais aussi sa bonne vulgarisation c'est vraiment un bel exercice et je te laisse répondre Josée en terminant oui c'est ça j'ai vu qu'il y avait une question alors il y a Myriam Saint-Amand qui demande est-ce qu'il faut que je prouve que l'élève a réellement besoin de l'ordinateur DAP et dyslexie d'orthographie pour une demande matérielle faut-il que j'écrive un résumé des problématiques de l'élève pour appuyer la demande en plus d'inclure les rapports des divers professionnels plus le biais médical en lien avec l'élève moi je vous dirais secret là entre nous autres on n'est pas beaucoup là plus votre dossier va être bien monté va être bien fait va prouver les besoins de l'élève moins vous allez avoir de refus c'est automatique puis je vous dirais en 10 ans de carrière les seuls refus que j'ai eu c'est parce que le formulaire était mal complété quand je vous disais de compléter les noms que j'ai eu ça qui a été refusé j'ai eu un ordinateur qui avait déjà été réparé et donc ça aussi j'ai eu un non puis j'ai eu un refus parce que à cause d'un changement de banque il y avait eu une fusion de banques le numéro je vous disais tantôt faire attention par rapport à ça alors c'est les seuls refus que j'ai eu j'en ai jamais 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 eu de refus que ce soit pour l'accompagnement le transport public privé tout ça ça a toujours toujours été validé justifié je mettais plus que le client en demande on va dire mon dossier prouvait que l'élève en avait absolument besoin donc il y en avait pas de refus c'était si c'est bien bien étoffé si c'est bien prouvé alors oui ils ont besoin de preuves il y a estelle qui disait qui revient en arrière qu'elle a une question concernant l'achat d'un portable si elle a bien compris la facture doit être déposée après l'achat cependant doit-on déposer le 10-90 dans ce document je ne vois pas d'endroit où inscrire l'achat du portable dans les sections 3 à 5 il n'y a que service et transport oui je sais que Karine la mettait la 10-90 je pensais que tu le joignais moi je le joignais pas j'en voyais juste le reçu puis ça m'allume une petite question je reviens en arrière avec l'achat là c'est que si l'élève a acheté son ordinateur avant d'envoyer la demande de location ça va être refusé je ne sais pas si vous me suivez dans ce que je veux dire quand on envoie la facturation la facturation oui doit être datée d'après l'acceptation donc il ne peut pas mettons dire j'envoie ma demande puis bon ben là j'attends d'avoir ma réponse je vais aller acheter mon ordinateur en attendant puis je vais avancer l'argent on ne fait pas ça parce que si votre facturation est datée d'avant l'acceptation la facturation va être refusée mais moi j'envoyais juste la preuve d'achat je connais ça sur une feuille je mettais le code permanent puis tu sais je mettais les informations de l'élève puis on l'envoyait j'imprimais j'imprimais que la première page dans le cas d'un achat matériel j'imprime que la première page 1090 et c'est vraiment pour retrouver les bonnes informations de l'élève soit son nom son nom de famille son code permanent mais les sections 3 à 5 là c'est vraiment pour l'accompagnateur et pour les transporteurs pour assurer le transport oui alors je tiens à vous rappeler on va remettre le formulaire d'appréciation pour une dernière fois dans le clavardage et je tiens sincèrement à vous remercier de votre participation je pense que c'est un dossier qui est extrêmement complexe encore là ça demande de travailler avec la direction avec les SARCA avec les services complémentaires dans ces dossiers-là ça demande aussi beaucoup d'accompagnement au niveau des enseignants de recevoir un accompagnateur ou un interprète en classe comment qu'on se prend aussi en évaluation on essaie de faire les évaluations en local isolé en fait ça nous permet aussi de justifier ou de réajuster les besoins et n'hésitez pas à communiquer soit avec moi ou avec l'équipe CHOC des services complémentaires si vous avez besoin d'accompagnement plus spécifique au sujet de l'aide financière aux études un immense merci tout le monde pour la présentation puis on vous met la présentation dans quelques instants dans le climatage merci beaucoup tout le monde merci beaucoup merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde